Bonjour à tous, ici Spreex et bienvenue dans ce neuvième épisode de Let's Play sur The Wandering Village. Alors, on avance. Pour l'instant, cette session-ci, cette partie-ci, m'a l'air bien. En tout cas, pour le début. Un petit décontaminateur, ici. Le décontaminateur, c'est pas pour tout de suite qu'il sera utilisé, mais il fera du bien. Donc là, on fait du compost. Donc, vu qu'on a un peu de mal avec la nourriture, eh bien, on va rajouter du compost. Et il va pas vers la mer, mais il va vers sa nourriture. Ok. Très bien. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas le nuage, en quelle direction il est là pour l'instant. S'il s'éloigne ou s'il se rapproche. Dans le doute. Dans le doute, on accélère. Et il y a des bombes, il y a des gens qui meurent. Les extracteurs du billes, allez, hop. Bon, on va devoir diminuer. Bon, on va devoir diminuer. On va arrêter un peu les champignons. On va arrêter un peu... Voilà, la cuisine d'ombou, on peut l'arrêter aussi. On a besoin de reprendre des baies, tout ça pour... Miner le bois, on peut s'arrêter aussi. Miner la pierre également. Il y aura des nomades plus tard. Là, au bout, on va dormir un peu. Il n'y a pas faim, très bien. Donc, il y a des rations, ça commence à monter. Ça fluctue beaucoup, mais c'est tout à fait normal. Hop, un brouillard épais s'étend devant l'entrée, empêchant de voir au-delà. Les explorateurs avancent prudemment jusqu'à ce qu'une mélodie joyeuse résonne au loin. Nous devrions suivre à la mélodie et voir où elle nous mène. Les explorateurs... Écoute, ils sont lointains. Ils s'enfoncent plus profondément dans la forêt. Incapables de s'accorder sur leur provenance. Ils tournent en rond et finissent par abandonner et quitter les lieux. 30 bois, ok. Allez, let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Incapables de s'accorder sur leur provenance. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Bon bah très bien Euh alors les huts Je vais en faire deux Alors il arrive près des nomades Est-ce que la forêt qui est là Donc on aura une nouvelle bouche à nourrir Euh champignons Un terrier engrais Un médecine en bout D'abord le docteur Il commence à être un peu empoisonné 23% Alors j'ai une huts qui est finie Ça va être destruction De ces trois là Et ensuite une deuxième Hop voilà Nomades On va les accueillir bien entendu Euh un en bonne santé Trois empoisonnés Et bien on va faire du De quoi soigner Hop rencontre d'une tribu sauvage Après une longue marche en forêt Parce qu'il peut être un temps Contre un groupe d'hommes sauvages Euh bah j'ai pas ni de fer ni de pain Donc euh Tant pis Il va se reposer encore S'il pouvait aller au sud Au moins il mangerait aussi Il n'irait pas vers le désert Et donc euh On va envoyer l'équipe là bas Alors ici On continue la route On continue les huts On continue la route ici Bien entendu On continue la route ici Ok Orage Mais Alors Champignons de soins J'ai déjà trois Je vais me valider Je sais pas vraiment Comment ça marche Les Les connaissances Ça fait longtemps que j'en ai plus Ah oui d'accord C'est des trucs à dépenser Pour pouvoir D'accord Ok Parfait Alors avec tout ça Il se relève Il avance Il va manger Euh Les explorateurs 12 heures Ouais 9h mais 15 plantes médicinales Mais 2 explorateurs Ouais allez Hop Ça me paraît bien On fera l'autre après Quand il sera On est occupé de manger Il a bien dormi Il a bien dormi Il aura bien mangé Tout va bien Alors l'extracteur du bill Je suis obligé de le foutre là Ok Là c'est la caisse à bill Enfin sa visite Le billière Il faut voir C'est pas C'est pas très grave Très bien il mange Très bien il mange On va pouvoir attendre un peu Ok très bien Hop Toi Allonge toi On doit accepter votre ordre On va attendre que le nuage passe Pendant ce temps On envoie une équipe d'explorateurs Allez Entrepôt Validé Alors on peut remettre une personne ici Et une personne là On peut retirer des personnes des baies Oh purée Ils passent en plein de nuages Bon Alors ça pue Mais c'est pas le Hop Du biogaz Non c'est bon Pas de maladie Si là Donc on va devoir Se dépêcher 25-20 Oh Joli 10h pour là Ok Très bien C'est comme ça Ok Allez On va les accueillir Les nomades En bonne santé Deux empoisonnés Oh oui Ça a bien fait des cendres Et on arrête là D'extraire la bille Et ici On remet sur le compost J'ai de la bille Pour Bill d'ombou Pour pouvoir détruire Les Ah oui Ça commence vraiment Allez Puisque ça pue On va vite nettoyer Ça Enfin J'espère Sous-titres Très bien Ici Ici On va Ce qui doit encore être coupé Là aussi Et comme ça C'est nettoyé C'est propre Il faut continuer Bien entendu Il va dormir Il pourra manger après Parfait On va envoyer une équipe A la mine Ensuite On va envoyer une équipe A la colonie en ruine Ok Ça Ça diminue Ça diminue Ça diminue Un peu Grenier Allez On va Ici Un entrepôt Qu'on peut mettre Là par exemple C'est très bien S'il y a juste la place Ils sont revenus Avec six minerais de fer Ok Bon Alors ici Très bien On élimine Ce port toxique Au plus vite C'est un peu Ok, normalement il y a assez de repas Oh purée Bon ben Un peu Ça continue à polluer Ok 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 Très bien On a une nouvelle colonie qui va enfin de nouveaux nomades qui vont rejoindre Ok Ok Alors événement, les colons, on va les accueillir, très bien, de personnes en plus. Dix heures, hop, encore les colons, on les accueille, ils ont une bonne santé, deux empoisonnés, ok. Bon, ça... On va aller au sud. Alors, 570 eaux, tout va bien. J'ai de la bouffe. On va arrêter avec le compost. Enfin, j'ai plus énormément quand même de bouffe. Hop, on va rajouter des fermiers pour de la betterave. Ok, très bien. Collecteur d'eau de mer, c'est le moment. Là, on crame le reste, enfin en tout cas, on détruit le reste. Ici, on peut diminuer la surface. C'est comme ça, pas mal. Allez, on est presque. Ça diminue la surface de contamination. Et ici, il en reste plus qu'un. Très bien, voilà. Là, c'est bientôt propre. Pourvu que ça dure. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ok. Il apprend que le médecin vienne. Il ne va même pas se déplacer, quoi. C'est le médecin qui l'a bougé. Alors, évaporateur, validé. Donc là, collecteur d'eau de mer. On va le mettre ici, sur le côté. Non. Oh, il est empoisonné. Il va dormir dans une île empoisonnée, quoi. Mais... Bon. Mais il va pouvoir manger et dormir. Mais bon. Ça pue quand même, quoi. Il avait moyen de faire autrement. Ok, alors ici, du biogaz. Il s'est endormi. Ça pue. Ça pue vraiment. Ça pue vraiment. Et avance là. Tu le dormiras après. Ici, sur cette île-là. Oh, oui, mais... Oh, oui, mais... Tu connais toi-même. Bon. Je ne peux rien faire de plus. On est dans le poison. Docteur Dombou, bon ben... Docteur Dombou, bon ben... On va le poser ici. Pharmacie Dombou. Je vois que dalle. Je le pose là. Je le pose là. Allez, déplace-toi vers la prochaine île, là. Et après, tu pourras dormir. Ouais, beaucoup de villageois sont empoisonnés. Mais tu te fous de ma gueule ? Oh, purée ! Allez, atelier de pêche. Suppenade recherche. ... ... Depuis. … ... ... ... Et puis il n'y a plus de personne ici, voilà. On va d'abord le laisser faire. On va d'abord le laisser. Accélère là, 78%. Ça va sauter de nuages. On envoie une équipe, on verra bien. Ah, il se réveille. Il est très empoisonné, mais j'ai envie de dire que j'y peux rien moi. Il n'y a plus besoin de Siri. On va même la démolir. Il est temps. Il y avait vraiment 10 pas à faire pour avoir une île sans poison. Il y a plus besoin d'un coup d'un coup. Ok, là je m'en fous, tu vas au nord ou au sud. Il est temps de manger, ferme aquatique, plantes de culture aquatique, élèves et élèves des poissons. Allez hop, ça me parait bien. Allez, on va vers la bouffe. Dès qu'il y a de la bouffe, le monsieur est là. Bref, on s'arrête là pour cet épisode et on continuera dans le suivant. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me dire ce que vous en avez pensé avec le petit pouce en l'air ou le commentaire. ou abonnez-vous pour ne pas rater la suite, ça marche aussi. Et portez-vous bien tout simplement. Allez, bye.